Et le nucléaire est justement le thème de notre question de la semaine. 50 ans après le premier tir, quel regard portez-vous sur le nucléaire ? Vos réponses recueillies par Esther Paro-Cordette et Alex Gouty. Ça a été fait, ça a été fait. On ne peut pas revenir là-dessus. C'est pas en allant que ça va arranger les choses. Bon, c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose. C'est comme ça, on est beuré, on n'est pas connu. Le débat sur le nucléaire, c'est un débat sur les gens qui ont succombé à la puissance de l'argent. Aujourd'hui, nous portons plutôt notre attention sur la terre. Nous ne débattons plus sur le nucléaire. Nous savons que c'est nocif. Il faut reprendre les essais nucléaires pour développer le fin de l'eau. Les gens n'ont plus d'argent aujourd'hui. Au temps des essais nucléaires, l'argent coulait à feu. Et maintenant, nous n'avons plus rien. Il n'y a plus de travail. Près de 20 000 personnes sont au chômage. Moi, j'ai travaillé à Mouroudou. Moi, j'ai travaillé sur le nucléaire. J'ai pris ma retraite à la nucléaire, mais il faut arrêter un peu le cinéma. Oui, c'est vrai, le nucléaire, c'est contaminé. Et la question a également été posée sur la toile. Alex Gouty, bonsoir. Est-ce que le thème a passionné nos internautes ? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les internautes ont réagi avec pas moins de 140 partages sur la page de TNTV. Alors, d'un côté, on a vu les indignés comme Tevaïné, qui déplore la destruction de la Polynésie par le nucléaire. Et puis, de l'autre, on a vu des avis plus pragmatiques, comme Marc, par exemple, qui reconnaissent les dégâts provoqués par le nucléaire, mais aussi les avancées. Et puis, il y a les nombreux internautes qui demandent réparation et indemnisation à l'image de Denis. Sans oublier, évidemment, les plus nombreux d'entre vous qui dénoncent cette page de l'histoire, comme Isabelle. Pourtant, Alex, dans le micro-trottoir, on a vu des gens en faveur du nucléaire. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, Brandy. En fait, ils ont tous dû se livrer à un exercice assez périlleux dans leurs réponses, partagé entre les conséquences environnementales et humaines, et les retombées économiques plutôt positives des essais nucléaires. Alors, que ce soit sur la toile ou dans la rue, sont-ils nombreux à attendre réparation ? Eh bien, en tout cas, beaucoup fustigent l'immobilisme politique et attendent en tout cas un geste, selon les termes des internautes. C'est cet espoir qui a gonflé avec la visite du président Hollande en février. Souvenez-vous, le président s'était engagé à réviser la loi Morin pour que plus de dossiers soient examinés et à financer également l'oncologie à l'hôpital. Mais si François Hollande a reconnu l'impact environnemental, les conséquences sanitaires et les bouleversements sociaux liés aux essais nucléaires, eh bien, il ne s'est pas excusé. Et ça, beaucoup d'internautes et des associations attendaient autre chose que l'argent pour acheter le silence, selon les termes du président de l'association 193. – Alors finalement, 50 ans plus tard, Morouloa, c'est du passé ? – Alors certains nous ont clairement dit qu'il y avait une date de péremption sur le débat et que, passé 50 ans, eh bien, cette date, elle était dépassée. Ce constat, il est peut-être aussi dû à l'enseignement du fait nucléaire à l'école ou en tout cas le survol du fait nucléaire, comme le dénoncent de nombreuses associations polynésiennes qui souhaiteraient un manuel scolaire propre à la Polynésie, dans lequel on enseignerait noir sur blanc l'histoire du nucléaire à nos écoliers. Et encore une fois, c'est ce à quoi les accords de PAPT de février ont répondu en proposant la création d'un institut d'archives et de documentation dans lequel les jeunes Polynésiens n'oublieraient pas la période de notre histoire commune. Je cite François Hollande. Mais pour le moment, à moins d'un an des présidentielles, que ce soit pour cette mesure ou pour les autres, eh bien, on en est resté au stade des promesses, Brandy. Merci beaucoup, Alex Gouty, pour vos éclairages. Merci. Nous vous l'annonçons.